On entend parfois dire qu'il y a toujours autant d'arbres sur Terre, malgré la déforestation. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Aujourd'hui, on estime que notre planète héberge 3040 milliards d'arbres sur 3999 millions d'hectares, ce qui représente 531 milliards de mètres cubes de ce que l'on appelle du matériel sur pied. Ce chiffre de 531 milliards de mètres cubes est stable depuis 1990. Il y aurait donc toujours autant d'arbres sur la planète, avec certains endroits où l'on coupe des arbres et d'autres où l'on en replante. Mais c'est oublié qu'une forêt est bien plus qu'un nombre d'arbres. Par exemple, sur l'île de Borneo, 30% de la forêt primaire disparue depuis 1950 a été remplacée. Mais il s'agit en réalité de plantations à destination de la production agricole. On estime que sur les 15 milliards d'arbres coupés et les 6 millions d'hectares de forêts primaires qui disparaissent chaque année, une part importante du couvert forestier initial est reconvertie en plantations agricoles. Évea, palmier à huile, ou forestière, acacia mangium, bambou, eucalyptus. Et suivant les pays, ces plantations peuvent être comptabilisées comme des forêts. Le nombre d'arbres ou le couvert forestier peut donc apparaître stable, voire progressé, alors que les forêts naturelles, elles, continuent de disparaître à un rythme inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio